Bonjour tout le monde, le jour se lève à peine, nous sommes mardi, c'est le jour de l'automne aujourd'hui et il est 7h15 du matin donc c'est encore tout, ouais je sais pas, c'est un effet bizarre, il va peut-être pas faire très beau aujourd'hui je pense donc petit tuto, pour la petite histoire de ce petit tuto, j'ai cherché, j'ai été invitée vendredi dernier chez les parents des petits que je garde, donc je garde deux petits garçons en ce moment et l'un des parents m'ont invité et ont invité aussi les autres parents, voilà ça c'est sa fille, elle vient dire bonjour, voilà super et donc comme j'ai été invitée j'ai ramené une petite bouteille de vin etc mais je voulais ramener quelque chose pour les enfants et donc je voulais un truc facile à faire vraiment facile et que ça fasse tout son effet donc j'ai fait un mini album avec une feuille 30-30 voilà donc qui se présente comme ça donc ça c'est juste la tâche d'accord et après vous le dépliez et ça se présente comme ceci et ici vous insérez en fait des photos donc recto verso donc vous compter avec moi vous en avez quatre vous pouvez mettre huit photos huit vous pouvez même en être là je pense huit donc ça fait 9 10 11 12 ça peut faire 12 photos au milieu on peut pas parce que c'est pour le refermer donc mais on peut mettre au moins ouais et puis vous pouvez même en mettre limite l'autre côté sur les côtés je sais pas comme vous voulez voilà et après ça se replie et on fait la petite glissière voilà bon je l'ai fait comme ça ça c'est mon prototype donc on y va il vous faut une feuille 30-30 une paire de ciseaux de la colle et après la déco je dirais pour faire ça et c'est tout voilà donc c'est pas énormément de matériel donc là moi je vais partir sur une feuille comme ça je vais prendre la colle parce que je n'ai pas sorti donc je vais prendre une feuille comme ça d'accord elle est un peu glacée la mienne j'ai peur que le j'ai peur que le papier casse je prends mon plioir si vous avez besoin d'un plioir si vous n'en avez pas vous pouvez faire avec vos mains alors je me mets je fais mes diagonales voilà je me fais ensuite de l'autre côté les saphir c'est une feuille pas de panique c'est une feuille une fois que vous avez fait vos diagonales vous prenez alors soit votre planche de rainurage soit votre massicot s'il fait des plis soit à la main tout simplement vous venez vous mettre dans n'importe quel sens voilà dans ce sens là et vous allez venir vous mettre à 4 alors là je parle en inch d'accord vous vous mettez à 4 inch ce qui représente le 4 inch je l'ai noté à 10,1 d'accord et ensuite vous faites de la même chose à 8 8 ce qui représente 20,3 je crois comme ça voilà donc vous avez vos diagonales et vous avez sur un des parce que de toute façon comme c'est un carré vous faites sur une longueur vous venez plier à 4 et vous venez plier à 8 inch vous marquer les plis voilà j'ai peur que mon papier il casse là vous allez avoir une diagonale jusqu'à un certain jusqu'à la pliure en fait d'accord ben ça tous les tous les côtés vous allez les couper donc je coupe jusqu'à ma première je dirais ligne de pliure qui est là voilà et je fais ça sur tous les côtés petit album très facile à réaliser qui va très vite si vous avez une petite soirée avec je sais pas des amis vous avez fait quelques photos avec eux vous voulez un petit souvenir vous voulez leur donner le petit souvenir vous faites ça moi et les parents ont adoré vendredi soir donc soit alors après voyez on va venir coller les morceaux comme ça donc je vais marquer les plis ah mais j'ai pas fait le pli faut faire faut faire le pli aussi de l'autre côté effectivement alors je vais le mettre comme ça c'est pas grave on va essayer de faire le pli on va essayer de faire le pli à quatre donc c'est des deux côtés un excusez moi des deux côtés vous faites le pli à 4 et à 8 inch ouais j'avais zappé effectivement voilà de chaque côté en fait première partie il est retourné le top c'est cette fois les c'est pas le voyez ça se rattrape hop voilà j'ai fait une figure voilà donc ça va vous donner ceci et votre album est terminé en gros c'est ça alors moi je vais vous montrer moi je vais venir mettre de la colle sur cette partie là juste en bas d'accord que je vais venir rabattre juste en bas vous pouvez prendre du double face moi je vais prendre de la colle parce que je suis pas j'ai plus trop de double face d'ailleurs je suis pas une fan de double face voilà après ma petite astuce c'est pour en mettre partout je vais venir replier mon papier et je vais juste faire une toute petite marque au crâne papier comme ça je sais que je peux mettre de la colle jusqu'à montrer oui je déborde pas trop je mets de la colle voilà et je viens plier je me mets bien droite par contre et je fais ça sur tous les côtés première partie je peux vous mettre pause quoique il est quelle heure ouais mon tuto va être je me dépêche parce qu'après les enfants vont arriver parce que là il est 7h30 on va les arriver à 8h tout est prêt en plus pour les accueillir donc impeccable hop voilà donc première partie deuxième partie alors si j'aurais voulu avoir le vert à l'extérieur j'aurais pu je l'aurais plié de l'autre sens on est d'accord si vous avez un objectif qui vous plaît le mieux alors le mieux c'est aussi d'avoir un papier recto verso on est d'accord pour que vous ayez la couleur de chaque côté voilà et l'autre donc c'est un projet qui va très 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 vite j'ai fait une bêtise j'ai collé hop voilà je vais assez vite voilà donc là je vais remettre de la colle parce que je vois que ça n'a pas collé le fond j'ai peut-être pas été assez généreuse et donc là je vais maroufler pour une meilleure adhésion de ma colle voilà ça vous donne ça donc là vous allez couper des petits tags ah bah là aussi ça n'a pas collé bon c'est pas grave je vais les coller après c'est pas grave je pense que ça n'a pas assez adhéré j'ai pas été très généreuse dans la colle bon et puis après vous allez en fonction de votre largeur et de votre hauteur vous allez venir faire des tags d'accord on va en faire un ensemble je vais prendre mon masique je vais quand même le sortir donc ma règle bah après il faut du matériel de base je dirais scrap il n'y a pas besoin une règle donc je vais faire 9,5 moi 9,5 sur on va y aller comme ça hop je vais couper mon papier à 9,5 je vais l'insérer et je vais faire ma petite marque là vous voyez je vais l'insérer et j'ai fait une petite marque juste à l'endroit où je veux que ça s'arrête et après je viens redécouper je viens reprendre mon masique donc je vais vous dire la mesure ça fait 9,5 voilà donc les tags peuvent faire 9,5 sur 9,5 après tout dépend de votre papier, de la longueur, de la hauteur de votre papier voilà ça vous fait les petits tags moi ce que j'aime faire justement sur les tags c'est que je prends la largeur hop comme ça je la divise par deux je fais un petit point et je viens mettre un trou alors je ne vois rien du tout je viens contre un petit trou je viens mettre une petite ficelle alors ce que je l'avais fait pour celui-ci je crois voilà c'est ça vous voyez là j'avais fait mes petits tags et en fait j'ai pris des petites ficelles alors rien ne vous empêche de mettre des comment ça s'appelle des œillets pour que ça soit plus joli, bien fini, etc vous pouvez vous amuser après même ça vous pouvez faire en dépliant vous pouvez mettre plusieurs photos voilà c'est comme vous le souhaitez donc vous faites des tags à chaque fois voilà dedans tac 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 vous en mettez quatre et après vous refermez alors pour le pliage au départ c'est un peu chaotique moi je vous conseille de faire comme ça alors vous prenez vous faites comme ça vous prenez votre deuxième enfin en fait ça vous fait ça vous repliez cette partie là alors c'est là où il faut que ça soit plié correctement comme je n'avais pas fait mes plis à la base donc ça vous fait vous pliez comme ça vous remontez vous pliez mais ça se plie automatiquement je peux vous garantir que que ça que le pli se fait correctement voilà et après vous dépliez d'accord donc on recommence vous êtes comme ça vous venez vous mettre vous prenez les deux languettes là vous vous soulevez vous les pliez une sur l'autre et vous vous mettez comme ça pour faire ça on ne va pas faire la déco ensemble mais je vais vous montrer pour faire pour l'aligner donc vous prenez une longueur de papier donc moi là je vais peut-être prendre je vais peut-être prendre du rose n'importe quelle mesure mais il faut que ça fasse il faut quand même que votre papier fasse puisque là il fait un peu plus de 10 donc il faut qu'il fasse un peu plus de 20 mais alors même si même là le 21 vous voyez si je prends 21 ça ne va pas d'accord donc il faut une bonne longueur et puis en largeur je vais prendre 3 cm je trouve que c'est pas mal après c'est vous qui voyez si vous voulez une languette beaucoup plus grosse une languette beaucoup plus large c'est comme vous voulez moi j'ai pris 3 cm d'accord donc je vais venir me placer je prends mon mini album et je viens me placer donc une première partie hop que je vais mettre comme ça et la deuxième partie alors je vais couper un peu parce que là c'est grand hop et la deuxième partie que je viens replier aussi sur l'autre côté et là on va venir coller les deux parties ensemble enfin les deux les deux languettes ensemble voilà pas trop non plus il faut laisser un petit peu de marge pour que ça glisse en fait alors on y va donc moi pareil ce que je fais c'est qu'avec une paire enfin pas une paire avec un crayon je viens faire mon petit marquage voilà et moi je vais coller la partie où j'ai mon petit marquage jusqu'à mon petit marquage comme ça j'en mets pas partout hop je me mets bien droite voilà et j'attends que ça sèche ça c'est une astuce pour fermer les mini albums vous pouvez le faire même avec un grand voilà et j'ai ma languette donc maintenant je peux retirer facilement et je peux la remettre facilement voilà mais ça tient du coup ça tient mon mini et après je vous dis vous faites une petite déco mettez un petit message voilà très sympa donc ça ça je ferme hop et je ferme mon mini album vous insérez vos photos vous décorez je vous conseille de pas mettre trop trop d'épaisseur parce que ou alors après si vous mettez de l'épaisseur donc là ça sera très épais et puis votre languette il va falloir la mettre un peu plus large mais bon c'est comme vous le souhaitez mais c'est un petit mini qui peut être très sympa donc on ouvre voilà et après ça s'ouvre et vous avez vos petits tags voilà petit tuto terminé je vais pouvoir aller travailler je vous télécharge tout ça et vous l'avez normalement dans une heure ouais dans une petite heure une heure une heure et demie peut-être le temps que ça télécharge le temps que je le mette enfin j'ai quelques trucs à faire sur l'ordi et tout et puis après vous avez votre tuto pour la semaine je sais pas je pense que je vais en refaire cette semaine j'ai plein de petits d'idées de tutos à vous faire donc autant je suis toute seule en plus cette semaine ma fille est partie donc je vais pouvoir vous faire ça voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye 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 C'est parti.